Ce chien a surpris tout le monde en empêchant le personnel médical de débrancher son maître. La raison va vous faire pleurer. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, et cette histoire prouve à quel point c'est vrai. Michael a travaillé toute sa vie comme officier de police dans l'unité K9. Il était responsable de la formation et du traitement des chiens policiers de la police. Il a eu un certain nombre de partenaires canins au cours de sa carrière, mais un berger allemand appelé Zeus fait partie de ceux avec lesquels il a formé un lien remarquable. Lorsque Michael a pris sa retraite, Zeus n'avait qu'un an, mais l'ancien policier ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée de partir sans son chien. Il a demandé à son patron s'il était possible de partir avec Zeus, car il considérait l'animal comme un membre de sa famille. Heureusement, son patron a accepté et a permis à l'homme d'emmener Zeus avec lui à la retraite. Malgré son nom puissant, Zeus était un chien doux et gentil. Il préférait toujours se faire câliner plutôt que de jouer à la bagarre et il aimait tout simplement être avec son maître. Au début, la femme et les enfants de Michael étaient un peu inquiets d'accueillir le chien chez eux, car il avait été dressé comme chien policier, ce qui signifiait qu'il savait attaquer si l'occasion s'y prêtait. Mais Michael les a rassurés en leur disant qu'il avait lui-même dressé le chien et qu'il ne ferait de mal à personne. Au fur et à mesure que le chien a pris ses aises dans sa nouvelle maison, la famille s'est rapidement habituée à lui et est devenue un autre membre aimé du foyer. Mais quelque chose s'est produit qui a provoqué un changement complet de comportement chez Zeus. L'événement a eu lieu quelques années après que le canidé a intégré sa nouvelle famille. Il avait environ trois ans et il était devenu un chien adulte à part entière. La journée a commencé comme n'importe quelle autre journée. Zeus et Michael sont allés courir le matin, puis sont revenus prendre leur petit déjeuner. Alors qu'il s'approchait de la maison, Michael a remarqué que le toit avait besoin d'être réparé, car il avait l'air un peu usé. Après son petit déjeuner, Michael a rassemblé les outils dont il aurait besoin pour le réparer et a commencé à grimper sur le toit de la maison. C'est à ce moment-là que Zeus a commencé à agir bizarrement. Le chien a commencé à aboyer et à gémir et a même essayé de tirer sur le pantalon de Michael pour essayer de le faire rester au sol. Fatigué par le comportement incompréhensible de son chien, Michael a appelé sa femme et lui a demandé de mettre le canidé dans la maison, car il l'empêchait complètement de travailler. La femme de Michael a fait ce qu'il avait demandé et a emmené le chien à l'intérieur. Malgré tout, Zeus a opposé de la résistance jusqu'à la maison. Cinq minutes plus tard, la famille a entendu un cri terrible provenant du jardin devant la maison. Ils se sont précipités hors de la maison, tout sauf Zeus qui était enfermé dans la cuisine. Mais ce qu'ils ont trouvé dehors les a tous choqués. Là, gisant sur l'herbe, se trouvait Michael. Il était tombé du toit et s'était cogné la tête sur le sol. La femme de Michael s'est mise à crier et a appelé son nom, mais l'homme n'a pas réagi. Pendant qu'elle essayait de réveiller son mari, les enfants ont appelé les services d'urgence. Peu de temps après, une ambulance est arrivée et Michael a été transporté à l'hôpital où il a été placé en soins intensifs et a subi des examens approfondis pour déterminer la gravité de ses blessures. Les médecins ont trouvé quelques éraflures et contusions, dont un bras cassé, mais la chose qui les inquiétait le plus était la tête de Michael. Sa femme leur a dit qu'il avait frappé sa tête sur le sol assez fort et ils craignaient que cela ait pu causer des dommages irréparables. Leurs craintes se sont rapidement concrétisées. Michael est tombé dans le coma et rien ne semblait pouvoir le réveiller. Après que Michael ait resté à l'hôpital pendant un certain temps, sa famille a décidé de le ramener chez lui et d'engager une infirmière pour le surveiller. Il pensait qu'un environnement familier pourrait aider l'homme à se réveiller. Une fois Michael rentré chez lui, la première personne à ses côtés a été Zeus. Le chien gémissait depuis des jours, triste que son maître soit introuvable. Le canidé s'est rapidement installé au bout du lit de Michael et ne l'a plus quitté, sauf pour manger ou faire ses besoins à l'extérieur. Deux ans ont passé et il n'y avait toujours aucun signe que Michael allait se réveiller un jour. Le coût du maintien de l'équipement médical et de la présence d'une infirmière pour s'occuper de lui commençait à s'accumuler et sa famille se demandait désespérément ce qu'elle devait faire. Le seul qui soit resté aux côtés de l'homme pendant tout ce temps est Zeus. Un jour, un médecin est allé voir Michael et a remarqué quelque chose chez lui. Après quelques examens supplémentaires, le médecin s'est rendu compte que même s'il ne pouvait ni bouger ni parler, Michael pouvait encore sentir ce qui se passait autour de lui. C'est à ce moment-là que les médecins ont dit à la famille qu'il serait peut-être préférable que Michael soit euthanasié sans cruauté afin de mettre non seulement fin à ses souffrances, mais aussi à celles de la famille. La femme de Michael était dévastée par cette nouvelle information et elle ne savait pas quoi faire. Michael était l'amour de sa vie et elle avait prévu de passer le reste de leurs jours ensemble. Malheureusement, elle a accepté l'idée qu'il serait peut-être mieux pour l'homme de reposer en paix et elle a accepté la suggestion du médecin d'euthanasier son mari. Le seul problème est que Michael devait être emmené à l'hôpital pour être euthanasié. Le médecin a rassuré la femme de Michael et lui a dit qu'il enverrait une équipe le lendemain pour emmener l'homme à l'hôpital. Pendant ce temps, Zeus est assis dans un coin, semblant regarder et écouter tout ce qui se disait. Le lendemain, lorsque les ambulanciers sont arrivés pour prendre Michael en charge, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que les ambulanciers ont commencé à entrer dans la chambre de Michael, Zeus s'est mis à aboyer et à grogner contre eux. Il a montré ses dents et a clairement menacé de les mordre s'ils essayaient de s'approcher de l'homme. Terrifiés par le canidé, les ambulanciers ont refusé d'entrer dans la chambre tant que le chien n'était pas hors de leur chemin. La fille de Michael est entrée dans la pièce et a sorti Zeus de force, l'emmenant dehors pour qu'il ne puisse blesser personne. Une fois le chien hors de portée, les ambulanciers ont rapidement fait monter Michael dans l'ambulance et l'ont conduit à l'hôpital. En voyant le véhicule partir, Zeus a commencé à tirer sur sa laisse. Il a fini par tirer si fort que la fille a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le libérer. Une fois libéré, le chien s'est mis à courir dans la rue après l'ambulance. En voyant le chien si énervé, la femme de Michael a commencé à se demander si l'animal n'essayait pas de lui dire quelque chose. L'animal s'était énervé avant que Michael ne tombe du toit et il agissait exactement de la même manière maintenant. Inquiète d'avoir commis une terrible erreur, elle a pris sa voiture et s'est lancée à la poursuite du chien. Une fois arrivée à l'hôpital, elle a remarqué que Zeus entrait en courant dans le bâtiment. Le chien a rapidement suivi la piste et a trouvé la chambre où se trouvait Michael. Le chien est alors entré dans la chambre d'hôpital et a vu un médecin sur le point d'injecter à son maître le médicament euthanasien. Le chien s'est rapidement jeté sur le médecin, le poussant au sol et lui faisant lâcher le médicament. Le médecin a crié de terreur et s'est mis à hurler pour que quelqu'un l'aide à se débarrasser du chien. Alors que quelqu'un était sur le point d'essayer de retirer le chien, ils ont tous entendu un son qui les a figés. Le moniteur cardiaque de Michael a commencé à s'accélérer. Ils ont alors entendu une voix calme et rauque qui leur demandait de laisser le chien tranquille. Alors que tout le monde était trop choqué pour bouger, Zeus s'est éloigné du docteur et s'est rendu au chevet de Michael, sa queue remuant avec violence. La femme de Michael est entrée dans la chambre et s'est rendue compte que son mari s'était enfin réveillé. Elle a été envahie par la joie et s'est mise à pleurer. C'était un miracle, il était de retour. Une fois le choc initial passé, le médecin s'est rapidement levé et a commencé à examiner l'homme pour voir s'il allait vraiment bien. Pendant ce temps, la femme de Michael a appelé les enfants du couple pour leur annoncer la merveilleuse nouvelle. Après quelques semaines, Michael est enfin sorti de l'hôpital et a pu rentrer chez lui. Lorsqu'il est arrivé à la maison, Zeus était le premier à l'accueillir. Il a sauté sur lui et lui a donné plein de bisous. Michael a gloussé et s'est agenouillé sur le sol. Il a fait un énorme câlin à son chien et lui a donné beaucoup d'amour. L'homme savait que sans aucun idée, il ne serait plus là. Cette histoire montre que, parfois, il faut écouter nos animaux de compagnie car ils savent ce qui est le mieux. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus incroyables. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous, les amis.